Merci pour votre intérêt, pour ce que nous faisons ici dans le département. Nous avons une mission qui est assez simple, mais en même temps compliquée. C'est simple à définir, parce qu'il s'agit par notre action de faire en sorte que la destination Mali soit une destination attrayante pour l'investissement, que ce soit l'investissement des nationaux ou l'investissement direct étranger. Vous seriez peut-être d'accord avec moi qu'on ne peut pas amorcer une stratégie de croissance sans vraiment une participation du secteur privé, dans le processus de dynamisation de l'économie. Autrement dit, il faut que les capitaux privés puissent travailler pour rendre notre économie dynamique et qu'avec les capitaux publics, l'État puisse s'intéresser à des secteurs moins productifs, mais plus axés sur le social, qui intéresserait moins également le secteur privé. Dans cette démarche, nous avons pour mission de définir un cadre législatif et réglementaire, lequel cadre doit être attrayant pour que l'investisseur se sente à l'aise, pour pouvoir s'épanouir et développer des activités. Cela concerne à la fois l'investisseur étranger et l'investisseur national. L'investisseur étranger, lorsqu'il vient au Mali, nous avons fait en sorte qu'il soit traité comme un investisseur malien, c'est-à-dire un traitement national. Qu'il soit sécurisé dans son investissement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque que le lendemain, l'État se lève et nationalise son investissement. Et que l'État également lui assure une certaine sérénité, en ce sens qu'on le préserve des risques d'évolution ou du changement législatif. Et en plus de cela, nous devons créer des avantages comparatifs par rapport à votre destination. Par exemple, les pays voisins. Pourquoi investir au Mali plutôt que dans un autre pays voisin ? Parce que simplement, on va avoir peut-être un peu, on va le dire, accueillant. Mais également, nous avons mis en place des procédures qui sont simples pour créer une entreprise, pour accéder à la propriété foncière, pour avoir accès à un compteur d'eau et d'électricité. C'est autant de petits facteurs qui, mis ensemble, donnent un avantage comparatif à une destination. Donc, nous, notre travail, en tant que département en charge de la promotion de l'investissement, c'est de travailler à faire en sorte que ce cadre soit huilé et le plus attractif possible. Écoutez, soeurs réalistes. En 2014, nous avons eu un bon classement. Mais vous comprenez que le classement 2014 ne se fonde pas sur les résultats de 2014. C'était un peu antérieur. Et c'était parce qu'il y avait une dynamique qui avait été amorcée, mais laquelle dynamique a été brisée par les événements que le pays a connus. Et maintenant, avec le recul, nous sommes en train d'envisager ou de sentir les effets, aujourd'hui, de ce recul-là. Ce qui fait que je ne présume de rien, mais il est possible qu'il y ait une détruération de ce classement-là dans le doing business à venir parce que les critères ont évolué, mais également aussi, il tient compte de la période qui était justement la période cible, la période de crise. Mais pour autant, nous avons quand même mené des activités, allant dans le sens toujours de fluidifier et d'améliorer le cadre des affaires. Je prends pour exemple l'intervention de la loi sur le BIC, le bureau d'information sur le crédit. C'est un bureau qui permet à n'importe quel citoyen de se faire enrôler dans une base de données et laquelle base de données permet pour les institutions bancaires, lorsqu'elles sont sollicitées, d'avoir une idée sur la solvabilité et le sérieux de l'individu en question. Mais c'est une base volontaire. Donc, ça permet en fonction de son crédit record, c'est-à-dire de la notation qu'on a dans cette base de données, d'avoir un taux plus ou moins intéressant au niveau de l'accès au financement bancaire. Ça, c'est une avancée qui résulte d'une transposition, d'un règlement ou, enfin, je vais dire, que le mot m'échappe là, d'une directive et moi. Et je pense qu'il y a une société qui est même déjà désignée pour opérationnaliser la chose. Ça, c'est effectif. Et ça va être pris en compte dans le classement de business à venir. Nous avons pris également un texte pour ramener le capital de la SRL à des proportions qui sont du cycle minimum. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec 5 000 francs CFA, on peut créer une société. Et ça, c'est d'autant plus important que ça nous permet de ramener cette frange d'activité économique qui est appelée, en guillemets, informelle, mais qui parfois brasse des millions, on ne peut pas dire des milliards, et qui ne peuvent pas passer en dessous des radars pour ce qui concerne, par exemple, le fisc et l'activité, et l'analyse ou les données statistiques pour ce qui concerne l'activité économique. Bon, mais c'est un texte nouveau et qui n'a pas eu suffisamment de recul pour que le classement de business puisse s'en ressentir. On nous dit que peut-être d'ici 2016, s'il y a des actions de promotion et qu'on arrive à amener le maximum de création de SRL avec ce type de capital, donc on pourrait éventuellement en ressentir la retombée au niveau du classement de business. Bon, pour l'essentiel, je pense que c'est ça. Mais il faut dire aussi que nous avons réussi à établir quand même un cadre partenarial dynamique avec le secteur privé. Et ça, ce n'était pas toujours le cas. Le secteur privé, aujourd'hui encore, vous lui demandez, ils vous diront, oui, on nous parle du classement de business, mais nous ne sentons pas d'amélioration par rapport à notre cadre de vie en tant qu'opérateur du secteur. Et là, nous travaillons à essayer d'être le plus près possible de leurs attentes. Et cela, il n'y a pas de meilleure façon que de pouvoir établir un dialogue. Et donc, il y a le cadre de ce dialogue-là qui est établi par des textes et qui nous permettent, périodiquement, ne serait-ce qu'une fois par trimestre, de rencontrer les représentants du secteur. Et d'ailleurs, dans le cadre d'une union qui est présidée par le premier ministre en personne, il est d'évoquer les problèmes et également aussi de nous donner des balises pour suivre l'évolution des dossiers. Parce qu'après, les recommandations de ces réunions mixtes sont traduites en instruction par le premier ministre, avec donc notre département pour les mener à bon port. Donc, c'est autant d'éléments qui, je pense, mis bout à bout, peuvent amener à faire changer un peu les choses. Et aujourd'hui, nous pensons que la crise est passée par là, mais avec ce cadre de partenariat, nous sommes en mesure d'échafauder des plans, à même d'amorcer effectivement le décollage économique et la croissance à deux chiffres que nous escomptons à terme. Le PSO, comme vous le dites, c'est bien le plan stratégique et opérationnel, est en fait la résultante d'un processus de dialogue et dont la finalité est de travailler à bâtir une stratégie pays pour un développement de l'environnement des affaires pour la Mali propice et émergente, la mélodation de l'attractivité du pays en termes de destination pour les investissements directs étrangers, et ensuite la facilitation de la pratique des affaires au Mali, et enfin donc le renforcement des réformes structurelles et des capacités, notamment des structures qui interviennent dans le cadre de la mélodation de ces affaires, notamment la CTRK et l'opérationnalisation récente également du secrétaire technique permanent. C'est vraiment les grands axes, les axes stratégiques. L'idée, c'est qu'avec le dialogue, nous puissions prendre quelques axes qui sont indispensables pour nous, pour le secteur privé, pour que les choses évoluent. Et d'ailleurs, en marge de l'adoption du PSO, nous envisageons pour le 8, c'est-à-dire la semaine prochaine, une retraite pour sortir aussi un peu des sentiers battus. Parce que, vous savez, la machine administrative est une lourde machine. Pour faire adopter un texte, on peut mettre une année. Mais, parfois, il y a des urgences qui ont besoin qu'on puisse parfois bousculer cette machine administrative. Donc, pour nous, on veut faire cette journée de retraite avec quelques acteurs, et dans l'optique de voir cibler quelques actions qui sont, de l'avis de nos partenaires, utiles, et voir comment immédiatement essayer d'infléchir sur la tendance et faire en sorte qu'on puisse dire, bon, oui, que le secteur privé puisse changer aussi de dialogue, de message, et dire, oui, c'est vrai, aujourd'hui, nous sentons que les choses commencent à bouger. C'est vraiment ça. C'est une bonne question, mais par contre, j'ai la nuance. Aujourd'hui, en tout cas, tel que je le retiens des discussions que j'ai avec le secteur privé, ils ne diront pas qu'il y a une fiscalité trop lourde, mais ils disent plutôt qu'il y a une fiscalité mal répartie. C'est-à-dire que nous avons très peu de contribuables qui payent pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, le souhait du secteur privé est qu'effectivement, il y ait un meilleur rééquilibrage des charges fiscales entre les différents intervenants dans le secteur. Vous avez des gens qui brassent le milliard et qui sont encore dans l'informel. Ça, c'est des choses qui sont anormales. Et les rats qui sont assez structurés et formels ont la forte pression de l'État à chaque fois qui ont des besoins d'atteindre des seuils fixés, on va avoir le même et puis on leur impose des choses. Donc, je pense qu'il y a besoin d'un rééquilibrage. Et l'État en est conscient. Ensuite, il y a aussi le problème récurrent du contentieux fiscal. Et là, il y a des textes qu'il prévoit. Nous avons envie de mettre en place, en pratique, ces textes qui prévoient un organisme de conciliation lorsqu'il y a un contentieux fiscal de sorte que la chose puisse être gérée avec sérénité sans qu'il y ait cette impression-là d'abus de la part de l'État. Donc, nous en sommes conscients. Nous y travaillons. Mais aussi, convenez avec moi. Aucun État ne se construit sans que chacun mette la main à la poche. Donc, sans impôts, il n'y a pas d'État. Et je ne pense pas que nous ayons une pression fiscale au Mali qui soit au-dessus de la moyenne dans la sous-région. Mais nous sommes conscients. Et je pense déjà sur le BIC, le taux est passé de 35 à 30 %. Il y a une demande qui veut qu'on aille vers 25 %. Mais c'est à voir. Ensuite, l'ITS, je pense que même la lutte syndicale a abouti à ce qu'il y ait une réduction du taux de l'ITS. C'est autant de petites mesures quand même à mettre à l'actif de l'État qui fait de son mieux, mais en comprenant aussi qu'aujourd'hui, les urgences sont nombreuses et on ne peut pas aussi amputer l'État d'une part substantielle de ses revenus. Mais encore une fois, il s'agit pour nous de travailler à rééquilibrer pour que le maximum, même pas le maximum, que tous les citoyens supportent la même charge contributive en fonction de ses revenus. Voilà. C'est une très bonne question. Mais quand je vous parle d'investissement, je ne vous parle pas de commerce. L'investissement, c'est dans l'optique de réaliser une activité productive, c'est-à-dire l'industrie. Et là, nous avons effectivement une stratégie que nous sommes en train de développer et qui va culminer plutôt avec l'organisation courante 2016, probablement en septembre, d'un forum international sur investir au Mali et qui va concerner principalement trois secteurs. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, et je pense que c'est également là l'expression d'une volonté politique du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, nous ne pouvons pas espérer développer le Mali sans que, dans le secteur primaire, il y ait l'institution ou la création de chaînes de valeur. C'est-à-dire, en termes plus simples, on ne peut pas développer le Mali sans développer son agriculture. Aujourd'hui, nous avons des terres, nous avons de l'eau, de l'eau potable. Nous avons aussi des bras valides qui ne demandent qu'à travailler. Il faut que les gens comprennent qu'il y a une connexion à faire entre ces différents éléments pour créer l'étincelle et produire l'électricité qui va avec. Ensuite, je joue avec les mots, mais ça nous amène aussi au secteur énergétique. Vous n'avez pas d'industrie si vous n'avez pas accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous avons un vaste programme d'électrification du pays et cela aussi dans une optique optimalisée où on va moins avoir recours aux finances publiques, mais plutôt amener le privé à investir pour satisfaire un besoin public, mais aussi en ayant un retour sur l'investissement. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur l'élaboration des cadres législatives et réglementaires pour des partenaires publics-privés. Et tout récemment, il y a eu deux projets. Un projet SCATEC qui est à Marcala, et plutôt à Pellena, je crois, c'est vous, pour produire 33 mégawatts crètes en énergie solaire. Et ensuite, le projet Kenya, avec un groupe français, je crois, et la Nouve, et donc des privés maliens, qui sont, eux, dans une optique où c'est eux qui construisent, qui font fonctionner pendant 20 ans, 25 ans en moyenne, et l'État s'engage simplement à racheter leur production. Donc ça veut dire quoi ? À l'origine, c'est pas l'État qui injecte, c'est les privés. Mais ça nous permet, nous, de diminuer notre déficit énergétique en utilisant des capitaux privés. Mais ces capitaux-là, ils n'ont pas besoin d'être étrangers uniquement. Lorsque nous voulons aménager des terres à l'office du Niger, on a besoin de quoi ? D'un savoir-faire, en termes technologiques, et de l'argent pour pouvoir acheter. Nous avons aujourd'hui, dans notre pays, malheureusement, beaucoup plus de commerçants que d'industriels, des gens qui acceptent d'entreprendre. Et c'est là aussi où il faut qu'on puisse agir. sur un peu cette mentalité de du-là, pour reprendre l'expression du terroir, de commerçants, pour que les du-là deviennent des industriels. Et ça, si on ne le réussit pas, on aura encore du chemin à faire. Mais si on le réussit, la magie va s'opérer. Et bien évidemment, encore, le troisième volet qu'on va utiliser, en plus de l'agriculture, de l'énergie, pour ce forum-là, ça va être les équipements. Parce que si vous produisez, vous n'avez pas de route pour les évacuer. Il y a un souci. Si vous avez une production, par exemple, de la filière bétail, nous nous disons qu'à terme, il faut qu'on arrive à une solution qui permette que nous exportions notre bétail en carcasse, non plus sur pied. Toute la sous-région, nous alimentons en bétail, mais c'est sur pied. On n'a pas de chaîne d'abattage, pas de chaîne de froid. Et à terme, ça, c'est des investissements qu'il faut avoir. Et ensuite, il faut avoir des routes pour évacuer. Il faut avoir des aéroports pour évacuer. Et même, pourquoi pas, des ports, nous n'avons pas l'accès sur le littoral, mais nous avons la possibilité d'avoir des ports secs pour faire des ruptures de charge, créer l'activité économique et optimiser au mieux ce que nous avons. Donc, c'est vraiment un vaste programme, ambitieux, mais je pense aussi que c'est un programme qui se tient. C'est-à-dire, vous avez vu, il y a une articulation, une cohérence dans tout cela. Et nous pensons que si nous arrivons à avoir l'adhésion, et normalement, ça devrait être le cas parce que ce document, il est élaboré de façon participative. Et même avant de le soumettre aux autorités maliennes, aux plus hautes autorités, nous allons avoir cette session de vendredi qui est une session de validation avec le secteur privé. Parce qu'encore une fois, nous sommes convaincus qu'on ne peut rien faire en solo. Eux, ils ne peuvent pas, le secteur privé, aller loin sans l'accompagnement de l'État. Et l'État non plus ne peut pas se permettre certains types d'investissements sans avoir recours au capitaux privé. Mais il est essentiel de comprendre que le capitaux privé aussi, dans le coffre, c'est un vrai gâchis. Et nous avons aujourd'hui un pays où les banques sont sur liquide, où les individualités sont sur liquide, où l'État n'a pas la liquidité, mais où les besoins sont énormes. Donc, il faut vraiment qu'on puisse faire le lien, le lien entre tout ça et que ça prenne. Le secteur des services, je pense que quand vous voyez un peu le paysage des entreprises maliennes, vous verrez que c'est que récemment que ce secteur a tendance à se développer. Comme je vous l'ai dit, les gens étaient soit sectement industrielles au sens du terme ou commerçants qui étaient le plus grand nombre. Mais maintenant, la prestation intellectuelle et le service dans différents domaines, c'était plus ou moins marginal. Mais les gens comprennent de plus en plus qu'il y a des opportunités d'affaires à ce niveau-là. Mais malheureusement, quand on fait une analyse du secteur des services, vous allez voir que ceux qui font le plus de chiffres, ce n'est pas forcément des nationaux. Mais ça, c'est également lié à une autre réalité qu'il faut se l'avouer. C'est que parfois, la qualité des ressources humaines elle-même laisse à des élèves. Et là aussi, je pense que le gouvernement en est conscient. Là, on n'est pas strictement dans mon domaine, mais je sais que le département en charge de la formation professionnelle et de l'emploi à différents programmes dont le projet FPE pour essayer de renforcer les capacités de nos artisans et différents prestataires pour pouvoir améliorer ce côté-là. Mais, encore une fois, il y a des efforts à faire. La disposition de l'OADA ou le texte que nous avons pris pour amener le capital de la SRL date de fin mai 2015. Donc, il y a de cela deux ou trois mois. Mais, nous avons effectivement dans le PSO une stratégie de communication. nous ne pouvons pas rendre la destination Mali sans communiquer. Et, nous sommes conscients que la communication est un levier essentiel sur lequel nous devons jouer. Donc, il est prévu des sessions avec les acteurs cibles. C'est-à-dire que quand on fait une SRL à 5000 francs CFA, c'est sûr que ce n'est pas l'opérateur qui a déjà des sociétés avec plusieurs milliards de capitaux qui va être intéressé. Mais, nous allons voir tout ce monde-là qui évolue, comme je l'ai dit, dans l'informel, comment les réunir dans le cadre des ateliers, mais également aussi faire des prospects, des documents ou des flyers qui puissent aller vers eux, les toucher individuellement, mais les toucher également à travers les organisations fêtières et les regroupes. Donc, il y a toute une panoplie d'actions qui sont envisagées pour vulgariser cette société à la limite simplifiée, mais également aussi pour promouvoir dans l'ensemble la destination Mali comme étant une destination des affaires. Et pour ça, nous allons nous baser sur l'expertise nationale mais également aussi nous inspirer de bonnes pratiques ailleurs. Et nous avons vu incessamment des voyages d'études dans certains pays qui ont des modèles de réussite dont nous pouvons nous inspirer parce que c'est à peu près une réalité. Écoutez, s'agissant de l'agenda du département, dans l'immédiat, qu'est-ce que je vous dirais ? Je sais qu'à partir de 8, nous envisageons cette retraite en famille avec quelques acteurs du secteur privé pour réfléchir sur quelques idées ou quelques réformes que nous pouvons rapidement implémenter. Ensuite, nous avons un voyage d'études en Turquie pour préparer une mission d'opérateur turc, d'opérateur économique qui se propose de venir courant novembre au Mali pour voir les opportunités d'affaires et d'investissement. Donc, nous, à partir du 12 octobre, nous devons aller déjà pour les rencontrer, voir ce qu'eux-mêmes ils font en bien et ensuite préparer leur venue sur le Mali. Ensuite, toujours au courant le mois d'octobre, nous avons une journée secteur privé qui est prévue le 21 à Paris avec le MEDEF et puis comment ça s'appelle Business France pour parler du Mali et les opportunités avec les opérateurs et hommes d'affaires français. C'est un petit déjeuner de travail mais qui va s'installer sur toute la journée mais nous pensons d'ailleurs qu'au début, c'est-à-dire pour la phase petit déjeuner, nous aurons le privilège de recevoir le président de la République qui lui-même serait normalement en visite d'État en France. Et le 22, c'est un forum international sous l'égide de l'OCDE à Paris pour réunir des partenariats autour non seulement de la relance économique du Mali mais surtout comment nous aider à consolider les assises de la paix amorcées par l'accord issu du processus d'Alger. Et ce rendez-vous du 22 enregistrera en principe la présence du président malien, son excellence Ibn Bouakar Keïta, mais aussi du président français et son excellence François Hollande. donc c'est des rendez-vous majeurs et je vous dirais qu'en plus des présidents, bien sûr, il y a tous les partenaires et amis du Mali qui devront être présents à cette rencontre-là. Donc ça, c'est pour le mois d'octobre et en novembre aussi, nous avons différentes activités qui sont prévues, notamment, il y a une importante rencontre entre le Japon et l'Afrique qui va se tenir au Japon et également il y a un sommet Afrique-Inde sur lequel nous restons mobilisés parce que vous comprenez que le Japon et l'Inde sont des destinations majeures pour quelqu'un qui veut non seulement s'industrialiser mais également aussi s'inspirer de modèles de réussite parce que vous comprenez que l'Inde à l'origine était un pays qui était à peu près dans le même type de difficultés mais qui a réussi un décollage aujourd'hui et dont nous pouvons vraiment nous inspirer et également opérer des transferts de technologies donc à court terme c'est un peu l'agenda que je pourrais décliner mais sinon en allant jusqu'en décembre janvier et février il y a beaucoup de choses qui sont dans le pipe juste pour vous dire qu'un ministre de l'investissement ça ne change pas normalement voilà exactement le mot que j'allais utiliser moi-même je me définis comme étant un VRP le VRP même du Mali c'est à dire que vous savez la diplomatie a différentes facettes maintenant le volet économique de la diplomatie je pense qu'il doit être incarné par ce département-là qui doit travailler un homme la marier belle voilà